Arriver devant un passage, enfin un cylindre, imaginons cela comme ça, un cylindre de près de 3 mètres comme entrée, donc soit on appréhende la tête la première, soit les pieds devant, mais on n'a pas de possibilité de pouvoir vraiment se contorsionner. Alors, je ne savais pas, j'avais confiance, il fallait vraiment être capable de lâcher prise pour pouvoir avancer. Il faut imaginer 17 heures durant, 80 personnes à notre disposition, ça représente une masse considérable de choses à imaginer, à inventer, à adapter. Et pourtant, tout a fonctionné, pas un accro, pas un incident. C'est leur expertise qui nous permet à nous, malades, de réaliser ce défi de spéléologie. Sinon, c'est juste pas probable, pas possible, pas imaginable. Et ça devient possible grâce à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada